bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes c'est muriel voyante starlog chaman je vous retrouve aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo qui m'a été des fois demandé parce qu'on me demande souvent sur la croyance sur la prière sur eux et je voulais aujourd'hui vous expliquer quelque chose qui peut peut-être vous servir alors je vais intituler le titre de ma vidéo où est dieu où est dieu parce que aujourd'hui nous vivons une époque où beaucoup de gens ne croient plus en rien et se demandent à longueur de journée mais s'il y avait un dieu il n'y aurait pas tout ça alors il faut dire aussi que depuis le début de la nuit des temps vous avez d'un côté dieu et d'un côté satan c'est comme sur une pile vous avez un côté pile vous avez un côté face et sur une pièce de monnaie exactement côté pile côté face dans toutes les choses il ya du vent il n'y a pas de vent il fait chaud il fait froid il ya toujours un plus et un moins déjà ça faut le savoir alors s'il y avait dieu aurait pas toutes ces choses si parce qu'il ya aussi le diable donc voilà alors où est dieu aujourd'hui où est dieu où trouver dieu comment prier dieu alors la prière doit être toujours fait avec le coeur alors je vous salue marie pleine de grâce etc je crois en dieu le père tout puissant ou notre père qui est aux cieux tout ça c'est très bien ce sont des prières qu'il faut savoir il y en a trois ou quatre qu'il faut quand même savoir parce qu'on sait jamais il vaut mieux les savoir déjà en remerciement quand vous n'avez pas comment remercier ben vous vous dites je vous salue marie puis à la fin vous dites merci marie ou notre père qui est aux cieux puis vous remercie le seigneur voilà ça c'est bien si vous ne le savez pas c'est pas grave prier avec votre coeur alors où est dieu mais dieu n'est pas à intermarché à carrefour à leclerc ou dans les grandes villes ça fait longtemps que dieu il a quitté tout ça parce que ce sont il ya beaucoup de négatifs il ya beaucoup de choses immondes il ya beaucoup de donc dieu ne reste pas là tout ce qui est sainteté n'est pas au milieu de la foule tout ce qui est sainteté est seul vous trouverez dieu par exemple alors on pouvait le trouver encore dans les années 60 ou 70 dans les vieux villages où il y avait une église au centre vous pouvez se recueillir ou le matin on allait dans les églises il y avait il n'y avait personne c'était ça sentait le frais ça sentait ça sentait le bonheur un peu vous voyez ça sentait la sainteté là effectivement il y avait des saints qui passaient dans les églises la vierge passait souvent jésus passait aussi notre père passé saint trita saint christophe saint antonne de padoue l'archange michael l'archange rafael et ainsi de suite on pouvait les trouver on pouvait les sentir même maintenant au jour d'aujourd'hui dans les vieilles églises on les ressent plus ils sont ils sont plus là si vous avez la chance de visiter des vieilles églises des fois on peut peut-être un peu encore les ressentir ils sont partis ils ont fui et où on peut les trouver vous les trouvez dans les endroits où il n'y a personne en marchant peut-être le long d'un canal où il n'y a personne dès qu'il y a des gens qui sont avec des enfants avec des poussettes avec des chiens qui a du monde ils sont plus là ils sont plus là donc si vous vous trouvez au bord d'un canal au bord de la mer la nuit surtout la nuit surtout le soir là il y a dieu là il y a la vierge marie là il y a jésus dans une forêt là il y a dieu dans un endroit insolite où il n'y a personne et là quand c'est comme ça là vous pouvez faire votre prière voilà vous pouvez demander à dieu là vous vous assoyez au bord de la mer au bord d'un étang au bord d'une chose où il n'y a personne quand on entend les petits oiseaux ou loin il n'y a pas de bruit il n'y a même plus de voiture et là vous vous assoyez et là il y a quelqu'un s'il n'y a pas dieu il y a un saint il y a saint trita il y a la vierge marie il y a saint christophe saint anton de padoue l'archange rafael michael huriel les autres il y a quelqu'un vous le sentez vous le ressentez et là vous vous assoyez et là vous priez priez pardon priez avec votre coeur même si vous pleurez même si vous êtes effondré peut-être même c'est déjà mieux de faire ça parce que il vous il voit là haut qu'on est mal qu'on est très mal et qu'il n'y a plus rien que ça adressez vous à dieu adressez vous à la vierge marie adressez vous à jésus comme ça dans la prière avec le coeur et vous serez jamais déçu et vous aurez vous aurez le retour c'est obligatoire même les non chrétiens même les athées priez comme je vous ai dit vous aurez un retour c'est obligatoire c'est pas long une semaine quinze jours un mois vous aurez un retour il ne faut plus chercher dieu dans les grandes villes il ne faut plus le chercher où il y a la foule il ne faut même plus chercher dans des cathédrales il n'est plus là il est reculé il est dans des endroits calmes ça moi je les reconnais ces endroits là mais même si vous voulez si vous vous êtes passé de faculté au bord d'un étang quand les rivières coulent il ya plein d'endroits dans les montagnes quand on est seul assiez vous priez demandez et vous recevrez je vous laisse faire cette vidéo parce qu'il ya plein de monde qui ne comprennent plus pourquoi ça ne fonctionne plus la prière la prière est simple alors après même sans aller si loin sans aller si loin tout simplement chez vous tout simplement chez vous mais éteignez la télévision éteignez la radio mettez une bougie mettez de l'encens demandez et vous recevrez voilà c'est du c'était un petit truc pour vous faire comprendre comment ça fonctionne dieu est toujours présent les anges sont toujours présents les arcs en chant toujours présent seulement il faut savoir les capter et pour les capter avec le peu que je viens de vous dire ça fonctionne alors je vous embrasse tous je vous souhaite une très très belle journée cet après midi si j'ai le temps je vous fais une vidéo en attendant je vous embrasse bisous bisous à bientôt